Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va déballer ensemble le nouvel iPhone 15 Pro. Comme vous le savez très certainement, Apple lance aujourd'hui, le 22 septembre 2023, des nouveautés avec toute la gamme des iPhone 15, qui commence avec l'iPhone 15, le 15+, le 15 Pro, le 15 Pro Max. Et aujourd'hui, moi, je vous propose de déballer le 15 Pro, donc dans son nouveau coloris, le Titan Naturel. On va retrouver dans la gamme des Pro trois autres finitions, c'est-à-dire le Titan Bleu, le Titan Noir et le Titan Blanc. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de se retrouver tout de suite pour faire le déballage et la configuration, le démarrage de ce nouvel iPhone 15 Pro. On se retrouve tout de suite pour déballer ce nouvel iPhone 15 Pro. Faisons un petit tour de la boîte, on retrouve l'écran en façade avec le Dynamic Island que l'on a retrouvé à partir des iPhone 14 Pro et Pro Max. Sur le côté, nous avons l'écriture iPhone écrit en Titan Naturel, donc en gros la même couleur que votre téléphone. La pomme également de la même couleur, iPhone de la pomme. Et à l'arrière, on retrouve bien sûr un iPhone 15 Pro qui est fourni cette année avec un câble USB-C. Et pour ma part, j'ai pris un iPhone 15 Pro, donc en Titan Naturel en 256 GB. Tout de suite, petit moment ASMR pour le déballage du nouvel iPhone. Voici l'iPhone 15 Pro en Titan Naturel qui a vraiment des reflets très sympathiques. Une bordure en titanium très très jolie. En dessous, on va retrouver bien sûr le port USB-C. On va retrouver les boutons de volume, mais également le petit bouton volume action qui va nous permettre d'avoir plein de fonctionnalités. De toute façon, on va le regarder ensemble. Dans le reste de la boîte, on va retrouver les petites informations par Apple, c'est-à-dire le petit trombone pour le tiroir nano SIM, quelques petites fonctions. Et également le petit autocollant Apple. Et enfin, pour le restant, on va retrouver le nouveau câble USB-C vers USB-C d'Apple pour les deux côtés. Et on a cette année un câble qui est tressé, donc un peu différent du plastique caoutchouc que l'on avait juste avant. Donc c'est les mêmes types de câbles qu'on va retrouver sur maintenant les nouveaux produits Apple, les Mac, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre désormais ce nouvel iPhone pour voir un petit peu les nouveautés. Et retirer cette protection d'écran pour démarrer ce téléphone. Je configure ce téléphone de mon côté et je vous reprends quand il y a vraiment une nouveauté intéressante à vous montrer. Nouvelle petite nouveauté par Apple. Donc on nous indique lors de la configuration que le mode silence est désormais passé dans le centre de contrôle. On peut l'activer finalement comme un iPad. Et si on fait continuer, on va passer sur la partie bouton action. Donc il nous explique ce que l'on peut faire. Donc il faut rester enfoncé pour activer ou désactiver le silence. Et après, on peut le personnaliser comme ouvrir l'appareil photo, des raccourcis, etc. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va le personnaliser ensemble. Et on choisit en fait ce que l'on veut. Donc si on veut laisser le mode silence, le mode de concentration à la place, l'appareil photo, la lampe torche, le mémo vocal pour lancer tout de suite le dictaphone, la loupe, l'accessibilité, le raccourci que j'ai oublié et j'ai passé très rapidement. Et enfin, on peut également le désactiver. Ce qui est un petit peu dommage. Moi, pour ma part, je vais peut-être commencer, c'est avec la partie appareil photo. Et on peut choisir dans l'appareil photo, si on souhaite plutôt ouvrir le selfie, la vidéo, le portrait. Je vous laissez en photo normale. Et on continue la configuration. Et voilà, désormais, l'iPhone est prêt à être utilisé. D'ailleurs, on remarquera juste avant de démarrer, que maintenant, on a un design en titane et qui nous permet d'avoir des bordures qui sont beaucoup plus fines comparées à un iPhone 14. C'est beaucoup plus agréable à utiliser. Ça permet vraiment d'avoir un écran infini. C'est top. Bien sûr, on va retrouver l'écran Always on Display, qui va baisser en fréquence d'image pour toujours afficher quelque chose. Juste avant, on va faire un petit tour du propriétaire. On remarque désormais que l'on a de l'USB-C pour la recharge. C'est idéal pour les transferts, car c'est 20 fois plus rapide que le Lightning. C'est très puissant, mais uniquement avec les modèles Pro, car on est dessus, c'est sur de l'USB 3. Sur les iPhones 15 Pro et 15 Pro Max, on a l'équivalent de 7 capteurs photos dans ces 3 capteurs. On va regarder un petit peu ce que l'on a. On va retrouver la partie ultra grand-angle macro. On a également l'ultra grand-angle en 13 mm. On va retrouver l'objectif principal qui est en 24 mm. Si on rappuie dessus, on va retrouver le 28 mm. Et enfin, on va repasser après au 35 mm sur l'objectif principal. Et enfin, on a l'avantage d'avoir un téléobjectif qui est en x2 48 mm. Et sur le modèle uniquement d'iPhone 15 Pro, on va avoir un téléobjectif en x3. Par contre, on va avoir sur le modèle iPhone 15 Pro Max, le téléobjectif en x5. Donc un objectif qui zoome un petit peu plus en 120 mm. Mais comme je vous dis, c'est uniquement réservé sur le modèle Pro Max et non pas sur le modèle Pro classique. Et à l'intérieur, on ne le verra pas, mais on va retrouver, c'est le processeur, la puce A17 Pro qui est vraiment réservée sur du gaming. De toute façon, on va le tester. On verra bien ce que ça va donner. Et je vous propose un petit tour, un petit dernier tour du propriétaire pour vraiment se rendre compte de la couleur titane naturelle qui est vraiment magnifique, très sobre. Donc sur le côté, on a le châssis en titane naturel qui est très très joli, très bien fini. Et en dessous, on va bien sûr retrouver, c'est le port USB-C qui vous permettra de pouvoir recharger le téléphone avec de l'USB 3 sur uniquement la gamme des Pro et des Pro Max. Bien entendu, il y aura une vidéo test de ce nouvel iPhone 15 Pro sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais avant de conclure la vidéo, je voudrais vous parler des tarifs. Et ces tarifs sont assez intéressants comparés à ceux de la sortie des iPhones 14 Pro, 14 Pro Max. En effet, ce nouvel iPhone 15 Pro démarre à partir de 1229 euros au lieu de 1329 euros à la sortie du 14 Pro. Concernant le 15 Pro Max, celui-ci démarre au même prix que le 14 Pro Max, c'est-à-dire à 1479 euros, mais en 256 Go et non pas en 128 comme le faisait l'iPhone 14 Pro Max. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire, à liker, à la partager, mais également à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. C'est sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Je vous partage plein d'exclusivités sur ces réseaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut !